Les questions qui m'ont été le plus posées concernaient à la fois l'aspect de mon métier, réanimateur, mais également tout l'aspect sur les soins palliatifs et notamment les douleurs ou les souffrances réfractaires et la pharmacopée dont on dispose pour en venir à bout ou pas d'un certain nombre de douleurs en situation de fin de vie. Essayer d'apporter une réponse la plus mesurée possible et la moins dogmatique en constatant quand même qu'un certain nombre de douleurs, qu'elles soient physiques, psychiques, existentielles, n'étaient pas compressibles et complètement réduites par la pratique des soins palliatifs, aussi bien menés soient-ils, certes dans un pourcentage très faible de cas, mais dans un pourcentage qui existe. La sédation profonde et continue s'applique dans le cadre de maladies qui sont fatales, à court terme, irréversibles. Il faut que l'échéance du décès prévisible soit de l'ordre de quelques heures, jours, maximum 2 à 3 semaines et que le patient soit demandeur d'être endormi en même temps que calmé de ses douleurs. Dans ces cas-là, on introduit ou on majeure des médicaments qui sont à la fois contre la souffrance psychique, des anxiolytiques notamment, et des médicaments de type morphine contre la douleur. Ces médicaments-là sont utilisés à la seringue électrique, c'est-à-dire une perfusion continue, de façon à s'assurer de leur effet permanent, même si on sait qu'au bout de quelques temps, quelques jours parfois, l'effet de certains de ces médicaments s'estompe et qu'il faut donc augmenter la dose du médicament ou en changer. Mais la vraie question est à ce moment-là, quelle est la pertinence réellement d'une sédation profonde et continue qui durerait des jours et des jours pour le patient, pour sa famille notamment.